Merci, M. le Président de séance. Alors, on m'avait dit au début que j'avais un tout petit peu plus de temps, mais je vais tâcher de tenir dans les 20 minutes. Et donc, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui pour vous parler effectivement de sciences participatives en France, d'un état des lieux, d'enjeux, de perspectives, sur la base d'un rapport qui avait été remis au ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur de la recherche il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et donc, j'ai su notamment heureux, parce que l'année dernière, on avait eu l'occasion, quand il y avait eu lieu la réunion commune avec l'Académie de médecine, vous m'aviez indiqué que vous souhaitiez à l'Académie des sciences poursuivre sur ce sujet. Et je suis très content de voir qu'un peu moins d'un an après, effectivement, il y a une suite qui est donnée à cette initiative. Alors, comme ça a déjà été dit tout à l'heure, la science n'a pas toujours été qu'une affaire de scientifiques professionnels. Vous avez évoqué tout à l'heure les noms de quelques éminents scientifiques qui n'étaient pas des professionnels de la science ou qui mobilisaient des citoyens. Et donc, des gens comme Lavoisier, Newton, Franklin, ont utilisé des citoyens. Et donc, c'est quelque chose qui est finalement, d'une certaine manière, ancienne. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de science participative aujourd'hui ? Parce que cette approche est certes ancienne, mais elle est aujourd'hui en forte croissance. Alors, ça a déjà été évoqué. Cette forte croissance, elle est soutenue par la révolution numérique. Ici, vous avez illustré, alors ça date de l'automne 2017, mais le nombre d'articles parus dans le Web of Science qui font explicitement référence à des expressions renvoyant aux sciences participatives. Ça n'est pas la totalité du champ des sciences participatives. Ça n'en est qu'un sous-segment. Mais en tout cas, ce sont ceux qui s'en revendiquent d'une certaine manière. Et on voit bien cette croissance qui est de nature exponentielle. Cette croissance, elle est soutenue par Internet, par le numérique. Elle est cohérente avec les politiques publiques de recherche et d'innovation qui sont conduites en Europe, en France, et qui mettent l'accent sur l'ouverture et les interactions avec la société. La mission que j'ai conduite en 2015-2016, elle faisait suite à la loi du 22 juillet 2013, qui faisait référence à la nécessité, pour les organismes de recherche comme pour les universités, de renforcer l'interaction aux sciences-sociétés. Et pour autant, le poids relatif de ces démarches, même s'il est mal apprécié par l'indicateur que je viens d'évoquer, le nombre de publications dans le Web of Science n'est pas forcément un bon indicateur. Tout à l'heure, je crois que Pierre Ancrona nous parlera de ce que font les astronomes. Les astronomes ne citent pas, vous ne voyez pas écrit « sciences participatives » dans les articles. Et donc, par exemple, ils n'apparaissent pas ici, même quand il y a des amateurs qui sont mobilisés, vous avez de la peine à tracer le fait qu'il y a pu y avoir un mouvement participatif qui a aidé à la production scientifique. Donc, même si cet indicateur que j'utilise est sans doute un indicateur conservatif, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui s'appelle « sciences participatives », tracées par la production scientifique, représente moins de 1% de la production scientifique mondiale, probablement même moins de 0,1%. Pour autant, le mouvement est fort et le mouvement est à l'œuvre. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle aussi de sciences participatives ? C'est-à-dire dans quel but ? Alors, pour satisfaire la curiosité des citoyens, c'est Montaigne qui disait « Il n'est désir plus naturel que le désir de connaissance » et j'ai aussi repris ici une devise de Kant, ancienne. Donc ça, c'est le premier moteur, la curiosité des citoyens. Le deuxième moteur, c'est pour résoudre des problèmes qui nous concernent. Et j'ai volontairement mis ici le « nous ». C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant que riverain d'un cours d'eau, nous avons des problèmes de santé, nous avons des problèmes d'environnement qui nous amènent à être intéressés par la recherche qui est faite dans ces domaines-là. Et en tant que citoyen, nous avons envie de travailler avec des chercheurs pour résoudre ces questions-là. Et donc ça, c'est un deuxième type de moteur, c'est résoudre des problèmes concrets qui nous concernent. Et les Français disent, qui savent à ce que c'est que les sciences participatives, se disent pour autant prêts à y participer pour cette raison même. Troisième raison, c'est tirer parti des ressources et des talents qui sont distribués entre les citoyens. Finalement, c'est un petit peu ce qui a été évoqué dans l'introduction tout à l'heure. Pour faire un atlas, pour recueillir des informations de phénologie, on a besoin de mobiliser un grand nombre de citoyens. Et donc c'est ce que, par exemple, Zooniverse, qui est sans doute le plus grand site de sciences participatives qui existe, appelle le People Powered Research. Donc cette idée qu'on peut mobiliser les ressources des individus pour obtenir des résultats scientifiques. Et puis enfin, pour mener des recherches sur des sujets qui nécessitent par essence une forte implication des citoyens. Je ne sais pas si Philippe Ramon en parlera tout à l'heure, mais quand vous avez des questions d'alimentation et de liens entre alimentation et santé, il faut pouvoir mobiliser des cohortes très larges. Et les citoyens mobilisés ne sont pas forcément que des patients inactifs. Il faut qu'ils fournissent de l'information. Et pour traiter des questions de ce type-là, on peut avoir besoin, effectivement, d'une mobilisation très forte des citoyens. Donc cet intérêt croissant pour les sciences participatives, on le trouve dans la communauté scientifique. J'ai cité ici quelques exemples, au CNRS, la Ligue européenne des universités de recherche intensive, le European Marine Board, je suis maintenant à l'IFREMER, donc je m'intéresse à ces questions-là, la Conférence des présidents d'universités, qui l'année dernière a aussi organisé une réunion dédiée sur ce sujet. On le trouve du côté de l'Etat, qui m'avait donc confié cette mission sur les sciences participatives, mais il y a eu un appel à projet, dans lequel, d'ailleurs, le Muséum national d'histoire naturelle est impliqué, qui est piloté par le ministère de la Culture. Puis on le trouve dans la société civile, avec différentes formes d'initiatives. Donc ces intérêts sont présents dans différents endroits. Alors, quelques exemples pour illustrer l'actualité du sujet. Donc je vais être assez rapide sur ces exemples, mais vous donner un petit peu la flaveur de ce qui se passe, qui sera illustré ensuite par d'autres intérêts, intervenants. Il y a une quinzaine de jours a eu lieu à Nancy l'inauguration d'un laboratoire tous chercheurs, qui fait partie d'un réseau plus large, qui est né à Marseille, sur des questions de biologie, santé et de mathématiques, qui s'est ensuite étendu en Lorraine, où il y a des sujets sur les énergies renouvelables, la biologie, la microbiologie, et l'eau et l'environnement. Ces laboratoires tous chercheurs sont faits pour pouvoir accueillir des citoyens, notamment des collégiens, des lycéens, pour conduire des manips dans les laboratoires. Et ce qui est intéressant, c'est que ce réseau, qui n'est pas une portée nationale infinie, mais vous voyez la Lorraine et la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais vous voyez déjà une diversité de disciplines qui se sont évoquées ici. Et puis, au passage, cette insistance sur le fait que les élèves, les lycéens, les collégiens, peuvent être des participants à des projets de ce type. Deux exemples que j'ai été prendre dans le domaine marin, qui m'intéresse maintenant. Hier soir, nous avions un dîner, et un de mes collègues me disait, mais alors, en sciences marines, comment est-ce qu'on peut faire des sciences participatives ? Parce que, finalement, la mer est au large et les citoyens sont sur Terre. Alors, je vais vous prendre deux exemples qui permettent aussi d'illustrer des choses particulières. L'espion des grands fonds. C'est un jeu. C'est un jeu qui permet à des citoyens, et à nouveau, notamment à des élèves, à des collégiens ou à des lycéens, encadrés par leurs professeurs, d'aller annoter des films qui ont été produits sur des observatoires des grands fonds, à plus de 2 000 mètres de profondeur. On installe des caméras. C'est quelque chose qui est en train de se développer. On génère des heures de films. Les chercheurs sont assez nombreux pour installer ces observatoires de grands fonds. développer les technologies qu'il faut, faire les premières observations. Ils ne sont finalement pas tout à fait assez nombreux pour pouvoir visionner la totalité de ces films. Et donc, il y a là tout un exercice qui se met en place. En même temps, vous pouvez imaginer que si vous êtes dans un collège, je n'ai pas encore la pratique de ce projet particulier, mais si vous êtes dans un collège, ça doit pouvoir être motivant pour quelques élèves, notamment dans des milieux proches de la mer, que de regarder et d'essayer de détecter l'occurrence, par exemple, de cette espèce cousine des requins qui vit à des profondeurs où nous n'irons aucun d'entre nous, probablement jamais. Deuxième exemple, qui mobilise à nouveau des lycéens. Plus de 30 élèves d'un lycée maritime et aquacole de la Rochelle ont accompagné une traversée de l'Hermione, qui était le bateau qui a été reconstitué, sur les traces de Lafayette. Ils ont fait des prélèvements pendant tout le trajet et ça a permis de découvrir un certain nombre de nouvelles espèces de micro-algues et ça va se poursuivre maintenant. Un troisième exemple sur lequel je voulais insister un peu plus longuement, je n'y ai pas participé, ça s'est passé dans mon ancien laboratoire à Montpellier, mais je n'y suis absolument pour rien. Je vais l'illustrer parce qu'il me permet de parler un petit peu du numérique. C'est un projet qui s'appelle PlantNet, qui vous permet sur votre smartphone de prendre une photo de plante et puis ensuite cette photo est envoyée sur le réseau et vous renvoie au bout de quelques secondes une identification possible ou probable ou une liste d'espèces qui sont susceptibles d'être ce que vous venez de photographier. Derrière ce projet PlantNet, qui est né en 2008-2009, de rien. C'est-à-dire qu'au départ, quand le projet est arrivé, je peux en témoigner, j'étais au conseil scientifique de la fondation Agropolis Fondation, ce projet n'était pas attendu ni par l'INRA, ni par le CIRA, ni par l'INRIA, ni par l'université. Il est venu d'un chercheur qui a dit « moi j'ai envie de faire ça » et puis il avait rencontré une association qui s'appelle Tela Botanica. L'intérêt de ce projet, c'est qu'il associe des botanistes pour faire cours, y compris des gens qui sont plus proches de l'agronomie, des numériciens pour faire tout aussi cours, des gens qui sont d'INRIA, qui savent faire de la reconnaissance d'images, et puis une association qui rassemble plusieurs milliers, voire même dizaines de milliers d'amateurs botanistes qui est Tela Botanica. Et ce projet, d'une certaine manière, on voit le cercle vertueux qui s'enclenche. Au départ, pour pouvoir identifier ces espèces et rendre donc un service à l'amateur qui va dans un jardin ou qui va à la campagne ou le professionnel qui voit une mauvaise herbe, pour rendre ce service et que l'identification soit performante, il faut avoir une base de données assez puissante, nombreuse, de photos qui sont de bonne qualité. Donc les botanistes ont fourni des photos de ce type-là. Les chercheurs en avaient une partie, mais il a fallu aller mobiliser les botanistes amateurs, que ces photos soient de qualité. Au fur et à mesure que, finalement, on avait de cette manière-là des contributions, on a pu tester des algorithmes de plus en plus puissants, et les collègues de INRIA ont pu développer des algorithmes adaptés et l'amélioration des performances est un produit d'une recherche, on pourrait dire, classique, mais qui n'a pu avoir lieu que parce qu'il y avait des bases de données d'images qui étaient considérables. Et d'une certaine manière, il y a eu une sorte de boucle vertueuse qui se met en place où plus il y a de données, plus on peut tester des algorithmes, plus les algorithmes sont efficaces, plus les gens ont envie de contribuer, et plus le service qui est rendu, in fine, est un service positif. Bilan des courses, PlantNet, c'est aujourd'hui une application, c'est un service, près de 10 millions de téléchargements il y a quelques semaines, donc on doit bientôt être proche des 10 millions de téléchargements dans différents pays, un peu plus de 40 000 utilisateurs par jour en moyenne, donc vous voyez un véritable succès. Et vous voyez bien les différentes facettes du numérique qui sont sous un projet de ce type-là. Vous y trouvez des recherches de pointes en sciences numériques, les collègues d'Inria ont publié dans les meilleures revues d'algorithmiques avec ça, les collègues d'écologie ont utilisé des bases de données aussi pour publier dans des revues, voilà, de l'écologie, on pourrait dire, bio-géographie pour faire court, donc il y a eu des publications, les smartphones apparaissent comme des capteurs mobiles avec des images, le référencement spatial et temporel, voire le profil de l'usager, les réseaux sociaux sont évidemment mobilisés parce qu'il faut mettre en relation les professionnels et les amateurs, et puis il y a toute une partie pour arriver à faire une application qui marche, qui n'est pas très glorieuse dans le monde de la communauté scientifique, mais enfin il faut faire un peu de gestion de données, d'ingénierie logicielle pour être sûr que la suite d'outils qui est nécessaire pour les citoyens et les scientifiques soient effectivement disponibles. Voilà donc quelques exemples que je voulais présenter à l'amont de ce qui a été le cœur du rapport. Donc le rapport qu'on avait conduit en 2015-2016 dans cette mission sciences participatives, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, il venait à l'aval de la loi du 22 juillet 2013 pour essayer de donner du corps à une ou deux phrases de cette loi qui disait qu'il fallait renforcer le lien entre science et société. Le périmètre, c'était tous les champs scientifiques, on s'est beaucoup appuyé d'ailleurs sur des rapports antérieurs, Gilles Boeuf par exemple avait fait un report sur sciences participatives et biodiversité, donc on a regardé ce qui avait été fait antérieurement et on s'est vraiment focalisé sur cette question de la participation des citoyens aux activités de recherche sans négliger complètement les questions d'orientation des recherches par les citoyens ou les questions de culture scientifique, mais ce n'étaient pas ces deux questions-là, orientation et culture scientifique, qui n'étaient pas au cœur de notre sujet. On a effectivement donc proposé une définition que celle qui a été reprise tout à l'heure et je veux peut-être insister ici sur deux choses, d'un côté les citoyens peuvent participer à titre individuel ou collectif, alors souvent on pense aux associations, mais il n'y a pas que les associations, j'ai évoqué à plusieurs reprises les lycées, c'était d'ailleurs une demande de Najat Vallaud-Belkacem à l'époque et donc c'est ce qui m'a amené à regarder un peu plus cette question-là, un lycée c'est un tissu de partenaires ou d'acteurs assez différent d'une association, donc des acteurs à titre individuel ou collectif participent et puis l'idée qu'ils participent de façon active et délibérée. Alors ce point est important parce que par exemple dans le champ des sciences sociales et humaines on va souvent poser la question si je fais une enquête est-ce que je fais des sciences participatives ? Si vous allez juste rencontrer quelqu'un dans la rue et vous lui posez une question fut-elle importante pour un projet de recherche et que l'interaction se limite à la réponse à la question c'est sans doute pas des sciences participatives. Si vous commencez à impliquer ce citoyen parce que le questionnaire est long et puis que vous y revenez et puis qu'il est de plus en plus actif dans le projet et bien oui on va basculer du côté des sciences participatives. Où est la frontière ? Je ne saurais vous le dire de façon stricte c'est quelque chose qu'on regardera au cas par cas mais enfin voilà donc c'est important d'avoir en tête cette notion de participation active et délibérée. Il y a différentes exceptions qui peuvent exister on évoquait hier soir dans le dîner que nous avions le choix qui avait été fait c'était de mettre l'accent sur sciences participatives et pas sur le terme sciences citoyennes parce que la traduction de citizen science en français par sciences citoyennes peut emporter des connotations qui renvoient plus à la valence orientation politique des recherches qu'à la valence participation des citoyens et donc comme la question qui m'était posée était sur la participation on a choisi sciences participatives. Très grande diversité de disciplines de thématiques et de production qu'on avait repérées. J'ai surligné ici en bleu les sujets qui m'avaient paru les plus fréquents c'est très qualitatif on peut trouver des exemples dans pratiquement toutes les disciplines qui sont évoquées là mais c'est clair que l'astronomie c'est clair que la santé au sens large c'est clair que les questions d'écologie de sciences de l'environnement d'alimentation d'agriculture sont des sujets dans lesquels on trouve le plus de production scientifique avec quand même des variations entre les pays la France est peut-être plus présente sur la partie environnementale qu'elle ne l'est sur la santé en tout cas quand vous regardez la production scientifique globale vous voyez énormément de choses en Amérique du Nord sur ce qu'on appelle community based research qui mobilise des communautés de patients notamment sur des questions de recherche on avait fait dans ce rapport aussi une sorte d'analyse bibliométrique des différents types de recherche et de sciences participatives et on voyait bien par exemple qu'il y avait cette différence entre pour faire cours des recherches dans le domaine de la santé très typées avec cette expression community based research qui apparaissait fréquemment puis des sciences plus qualifiées de citizen science souvent dans le champ de l'environnement et puis tout un volet aussi d'action de recherche action très grande diversité de participants je ne vais pas insister beaucoup sur ce sujet mais vous imaginez bien quand même je l'ai déjà un peu défleuré que la situation n'est pas la même selon que vous avez affaire à Tella Botanica une association de plusieurs milliers de botanistes amateurs et en face des chercheurs de différentes disciplines ou que vous êtes dans un collège ou dans un lycée où vous avez à la fois des élèves qui sont là pour apprendre et pas pour faire de la recherche si je dis ça de façon un peu simplette des enseignants des inspecteurs d'académie donc un encadrement qui n'est pas du tout le même ou si vous êtes avec une communauté de patients qui a un problème à résoudre qui est le sien et où la question du lien d'intérêt d'ailleurs est quasiment constitutive du projet de recherche donc des situations qui peuvent être très différentes en termes de valeurs d'objectifs de pratiques selon les participants pour approcher de la fin de mon intervention essayer de respecter le timing des succès je pense en avoir évoqué quelques-uns alors des projets que j'ai évoqué voilà Plantette par exemple est un succès mais vous allez en voir beaucoup d'autres dans la matinée donc c'est pas clairement il y a du succès il y a de l'intérêt il y a de l'enthousiasme et puis quelques risques que nous avions souhaité pointer alors des risques qui sont finalement de nature un peu différente et ça part pris un peu de temps d'essayer de démêler les différents types de risques qu'il peut y avoir il y a des risques qui sont de nature méthodologique alors beaucoup de gens m'ont parlé de la qualité et du respect des protocoles c'est à dire notamment quand il y a des protocoles d'observation comment s'assure-t-on qu'ils vont être effectivement bien partagés entre les chercheurs et les participants citoyens pour faire court et donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas respectés par exemple les élèves qui étaient sur l'Hermione pas sur l'Hermione et sur le bateau qui accompagnaient l'Hermione visiblement ils ont respecté les protocoles quand il fallait faire des prélèvements d'eau donc je pense que c'est un problème qui est effectivement soluble solvable la complétude des plans expérimentaux qui est quand même un sujet vous faites par exemple un observatoire de la phénologie si les citoyens ne vont observer la phénologie des plantes que dans les endroits qu'ils ont l'habitude d'aller visiter vous n'aurez pas forcément un plan expérimental complètement exhaustif ou aussi parfait que vous l'auriez imaginé ou souhaité donc ça c'est un sujet qui me paraît important notamment dans le domaine en sciences de l'environnement et je pense que c'est la même chose dans le domaine de la santé puis après la qualité des données donc des questions plutôt de la méthode puis après des questions qui sont entre la déontologie et l'éthique avec ce départ qui est parfois difficile à faire entre les deux aspects des questions renvoyant la rigueur de sa manière à l'intégrité des questions renvoyant à des valeurs l'autonomie des chercheurs c'est quelque chose qui a été régulièrement évoqué quand on conduisait la mission des sujets dont je ne sais pas si ça relève de la morale la plus élémentaire de la déontologie ou de l'éthique c'est le respect mutuel et la reconnaissance des contributions respectives il peut arriver il peut arriver y compris dans le champ des sciences humaines et sociales que des chercheurs oublient de rendre grâce à des associations ou à des participants l'exemple m'avait été rapporté avec Paraté Descartes-Monde chercheur en sciences sociales et humaines qui avait simplement oublié qui travaillait sur la pauvreté qui avait oublié de dire qu'ils avaient travaillé avec Até Descartes-Monde et qu'ils avaient travaillé avec des pauvres et vous voyez là qu'il y a bien une question de morale élémentaire pratiquement et puis après il y a des questions plus particulières de respect de la vie privée notamment dans le champ de la santé ou dans le champ des sciences humaines et sociales et puis un point qui avait été souligné par nos collègues de l'Alliance Alistaine celle qui s'occupe du numérique il y a des risques qu'on peut qualifier de socio-économiques au sens recours à un travail distribué et faiblement rémunéré sans contrat ni assurance sociale qui peut conduire à des formes d'exploitation difficilement admissibles c'est ce que certains avaient présenté sous l'angle ubérisation de la science et donc il faut aussi avoir en tête que le développement de ce type d'activité peut déstabiliser les organisations sociales que sont nos institutions où nous avons des techniciens des ingénieurs qui ont toute une série d'activités et que voilà il y a là quand même quelques risques qui peuvent exister je crois que ces succès et ces risques il faut aussi les apprécier selon la typologie qui avait été évoquée par Kasperovski en 2017 et ses collaborateurs parce que finalement les sciences participatives Cities and Science peuvent être vues soit comme une méthode pour produire de la connaissance et maximiser la connaissance scientifique et puis vous renvoyez là au risque méthodologique que j'évoquais tout à l'heure vous pouvez aussi le voir comme une manière de rassembler scientifiques et citoyens pour renforcer la légitimité de la science et des politiques scientifiques dans la société puis vous pouvez le voir aussi comme un mouvement citoyen et vous avez selon la manière dont vous regardez les sciences citoyennes différentes sans doute différentes catégories de risques qui peuvent être mises en oeuvre j'avais été pour je m'approche je pense de la fin sans doute déborder à un zeste quelques questions d'éthique et de déontologie j'ai été beaucoup interrogé sur ce sujet je suis intervenu à l'université de Lyon sur cette question il m'avait demandé on a contribué avec Jean-Baptiste Mérilou Goudard à un MOOC cette question a été un petit peu délicate il y a des questions classiques d'intégrité scientifique que j'ai évoquées tout à l'heure on va retomber sur la qualité la rigueur de la démarche les données la reconnaissance des contributions des uns des autres j'en ai déjà parlé il y a ensuite des questions qui sont plus propres aux différents champs de recherche je les ai déjà un peu évoquées le respect de la vie privée en SHS ou en sciences de la santé et puis il y a des questions qui sont vraiment peut-être plus éthiques que les autres qui seraient pour moi plus proches de l'intégrité scientifique ou de la déontologie c'est des questions qui sont particulières et qui sont relatives à la participation qui sont liées à l'altérité et à la diversité des acteurs je reprends l'exemple vous allez parler parce que je ne pourrai pas être avec vous cet après-midi de ce qui se passe par exemple dans le domaine de la formation et de l'éducation il peut y avoir conflit de valeur à l'école entre des chercheurs qui viennent pour avoir des données sur les grands fonds et des élèves qui sont là pour apprendre alors on ne peut résoudre cette tension dans le apprendre à apprendre ça peut être une manière de faire c'est sans doute ce que François Taddei vous dira cet après-midi mais voilà il peut y avoir des formes de conflits de valeur un élève ne choisit pas ne décide pas il peut contribuer de manière active peut-il complètement contribuer de manière délibérée si j'utilise la formulation que j'évoquais tout à l'heure je n'en suis pas complètement certain et puis il y a des questions qui sont liées que j'évoquais tout à l'heure à l'organisation sociale de la recherche de façon un tout petit peu provocative on peut aussi se poser parfois des questions sur qu'est-ce qui fait science il y a un an catastrophe majeure la tempête Irma article dans les journaux soulignant la mobilisation citoyenne de gens qui ont annoté des images fournies par je pense le CNES ou les agences spatiales une participation et une mobilisation que je considère bienvenue comme utile je n'y ai pas participé mais j'aurais presque été fier d'y participer donc je n'ai pas de doute sur l'utilité de cela des données qui sont issues d'une technologie avancée donc il n'y a pas de doute sur le fait qu'on utilise des données up to date très grande utilité sociale je n'en ai pas d'outre est-ce que pour autant il s'agit de science participative ou de science on ne suis pas complètement certain et donc je ne veux pas dévaloriser ici ce type d'activité mais je veux nous interroger quand même sur les limites de ce qu'on va appeler science et puis de ce qu'on va appeler utilisation de technologies avancées derrière le rapport il y a eu quelques suites il y a notamment eu une charte qui a été signée le 20 mars 2017 et dont je ne suis pas complètement certain que nous la fassions vivre très activement aujourd'hui parce qu'il y a eu des changements de gouvernement et puis que faire vivre des chartes n'est pas quelque chose de très aisé une grande diversité de concepts voisins qui peut troubler mais qui je crois et c'est un peu pour moi le sens de la manifestation du colloque que vous organisez aujourd'hui finalement il y a une certaine connexité entre différentes formes de sciences d'innovation plus ou moins ouverte et donc cette diversité peut troubler mais je crois qu'elle refait d'abord une belle vitalité quelque chose qui est très intéressant et puis quand j'ai écrit ce rapport en 2016 je ne savais pas que je deviendrais président de l'IFREMER et nous avions fait une synthèse du rapport et nous avions développé la métaphore maritime un archipel d'initiatives et de pratiques des écueils avant d'arriver à bon port quelques-uns des risques que j'ai évoqués tenir le cap dans le respect mutuel et je crois que cette question du respect mutuel est essentielle des bonnes pratiques pour naviguer de conserve alors ça c'est la recommandation que nous avions fait et puis armer le développement des sciences participatives d'une certaine façon c'est un peu ce que fait votre colloque qui contribue à poursuivre la réflexion et moi de ce point de vue là j'y suis tout à fait sensible voilà merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements